A l'abord de la finale de la 17ème saison du concours de M6, 13 candidats sont encore en lice. Parmi eux, 5 talents que l'on verrait bien monter sur la plus haute marche du podium de la France a un incroyable talent. Si est-il la finale ? Ce mardi 20 décembre, on saura qui sera sacré incroyable talent 2022, après 9 semaines de compétition. Pour cette dernière émission diffusée en direct sur M6, 13 candidats tenteront de séduire les téléspectateurs afin de remporter les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Parmi eux, 8 talents sélectionnés pendant les demi-finales et les 5 Golden Buzzers qualifiés dès les auditions, Anti-Gravity Show, Alexis Kouvelar, Le Circus Baobab et Enzo Pébreme et aussi Ryan. Si les internautes ont été agacés par le choix d'André Manoukian lors de la deuxième demi-finale, qui s'accreront-ils ce soir ? En attendant de le savoir, Télé Loisirs vous dévoile ses 5 finalistes préférés. Ryan, le prodige l'adolescent de 15 ans est un surdoué du piano. Autodidacte, il a appris à en jouer il y a seulement un an en regardant des vidéos sur Internet et en s'exerçant sur les pianos dans les gares. Placé en foyer d'accueil, son histoire a touché Hélène Segarat, qui lui a offert son Golden Buzzers. Depuis son passage, Ryan a reçu un piano de la part des jurés pour se perfectionner. Nul doute que son talent et son parcours émouvront le public, qui votera en direct lors de la finale. Aurélia, la femme orchestre originaire de Metz, cette candidate de 24 ans est un véritable groupe de musique à elle toute seule. Et pour cause, en plus de chanter, la jeune femme s'accompagne au piano, à la guitare, aux percussions, à la basse et à la batterie. En même temps, grâce à un looper permettant de répéter à l'infini des séquences musicales. Ses prestations lors des auditions et puis pendant la demi-finale ont bluffé le jury. Enzo Pèbre, l'acrobate diplômé de l'école nationale de cirque de Montréal, ce jeune homme de 21 ans est un spécialiste du cerceau aérien. Lors de son audition, l'acrobate a offert un spectacle d'exception au public et au juge, ébahi. Sa prestation lui a d'ailleurs valu le Golden Buzzer de Marianne James. Mais Enzo n'est pas vraiment inconnu du petit écran. En 2016, l'équilibriste avait déjà participé à un concours de talent sur M6, baptisé Super Kids, qu'il avait gagné. 6 ans après, connaîtra-t-il le même succès ? Marco Tempest et ses drones ISO, les futuristes la technologie aussi peut faire rêver. Ce consultant américain pour la NASA et ses ingénieurs français l'ont prouvé cette saison avec leur spectacle de drones. Lors de l'audition, Marco avait d'abord un trajet avec 400 drones, dessinant des figures gigantesques dans le ciel, avant de présenter un numéro de magie avec 40 de ses engins volants pendant la demi-finale. Du jamais vu à la télé. Oscar et Tiffany González, les danseurs ce duo de salsa acrobatique n'est pas comme les autres, et son histoire est aussi incroyable que bouleversante. Oscar et Gaye, Tiffany, elle, est une femme transgenre. Ensemble, ses jumeaux colombiens Oscar et Tiffany González ont lutté pour continuer à exercer leur art dans leur pays natal, malgré la différence. Leur objectif aujourd'hui, faire bouger les mentalités. Un beau message d'espoir. A lire aussi Ryan, la France a un incroyable talent, j'envisage cette finale comme une deuxième chance.